L'UNIM, l'Union Nationale pour les Intérêts de la Médecine Association indépendante, l'UNIM défend les intérêts des professionnels de la santé depuis plus de 40 ans et leur propose les meilleures conditions d'assurance professionnelles et privées à des tarifs privilégiés négociés avec son partenaire Alliance. Sa particularité, son conseil d'administration composé exclusivement de professionnels de la santé. Adhérer à l'UNIM, c'est bénéficier d'une offre conçue par des professionnels de la santé, pour des professionnels de la santé, avec des garanties spécifiques et exclusivement adaptées à leurs besoins. Prévoyance, complémentaire santé, assurance de prêt ou encore protection de l'exercice en groupe. Les adhérents de l'UNIM bénéficient également d'un bouquet de services innovants, parmi lesquels une garantie d'assistance et de services très complète, ainsi qu'une protection juridique, vie privée, vie professionnelle. Ensemble, assurer d'être bien assuré. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous des mardis de la santé de l'UNIM, proposé par Clinique Médico-Sport, en partenariat avec l'Union Nationale pour les Intérêts de la Médecine. Alors, comme tous les 15 jours, nous nous retrouvons en direct des studios de CMS pour traiter des phénomènes qui tirent le monde de la physiothérapie vers l'avenir. Alors, aujourd'hui, nous avons réuni un panel d'experts pour parler de nutrition, et en particulier de nutrition dans le domaine de la rééducation, à la fois en prévention et en thérapie. Et nous essaierons tous ensemble d'aller plus loin, au-delà des discours habituels, sur le rôle de la nutrition dans la rééducation du patient, pourquoi les habitudes restent-elles profondément ancrées alors que les discours, eux, évoluent, quelle est la place réellement accordée à la nutrition dans le parcours de soins, et quelles sont les missions de chaque thérapeute, finalement, tout au long du suivi du patient. Alors, pour aborder toutes ces questions et y répondre, nous avons le plaisir d'accueillir à mes côtés, en plateau, alors sur ma gauche, le docteur Jean-Marcel Ferret, vous êtes médecin du sport, ancien médecin de l'équipe de France de football, et comme vous tous, nous libérons le docteur Ferret à 21 heures, même avant, pour ne pas louper le match essentiel de ce soir, nous aurons terminé bien avant. À ma droite, le docteur Claude Lagarde, docteur en pharmacie et biologiste médicale, vous êtes président et cofondateur des laboratoires Nuttergia. Laurence Blouin, nous avons déjà eu le plaisir de vous accueillir autour de ce plateau, et donc vous êtes masseur kinésithérapeute basée à Dardilly, et vous êtes formée justement à la nutrition et à la micronutrition, c'est pour ça que nous avons le plaisir de vous accueillir sur ce plateau. Et Mathieu Sfer, vous êtes diététicien nutritionniste, et expert notamment en nutrition du sport. Donc, nous aurons le plaisir de vous faire également intervenir, donc nos grands sujets du jour, nous allons parler du véritable enjeu de santé, qui est la nutrition, des vertus d'une approche préventive, en rééducation, de l'écosystème de thérapeutes autour du patient, parce qu'on voit bien qu'on a des frontières de plus en plus ténues entre vos différentes professions, de spécialistes, de kinés, de nutritionnistes, de médecins, de pharmaciens, de biologistes. Donc voilà, nous allons un peu traiter de cet écosystème. Et puis enfin, nous poserons une question, est-ce que la nutrition est le parent pauvre du parcours de soins ? Et comme à notre habitude, donc si vous êtes des fidèles de cette émission, nous garderons un temps pour les questions à la fin des deux parties. Alors n'hésitez pas à nous envoyer dès à présent et tout au cours de l'émission, vos questions, puisqu'elles sont traitées, reçues en bâtissage, et transmises après sur le plateau, afin que nous puissions y répondre. Alors, en préambule, les présentations étant faites, nous pouvons démarrer. Et en préambule, nous allons commencer par parler des enjeux de la nutrition pour la santé et pour ne pas enfoncer les portes ouvertes des enjeux de cette nutrition, donc tout particulièrement dans le domaine du sport et de la nutrition. Donc, c'est avec vous que nous allons commencer, Dr Jean-Marcel Ferré, donc Génix, vous êtes l'ancien médecin de l'équipe de France de football, donc un poste que vous avez occupé de 1993 à 2004, donc vous avez connu des gloires, des échecs, des victoires, beaucoup de choses. Vous avez été médecin en club sportif pendant 30 ans, dont dans l'Olympique lyonnais. C'était en 1976 ? J'ai commencé en 1976, j'ai dû arriver et arrêter en 2008, je pense. Alors, selon vous, accorde-t-on à l'heure actuelle suffisamment d'importance à la nutrition et puis plus largement à l'hygiène de vie dans le cadre de l'action thérapeutique associée à la rééducation ? Certainement pas. Je pense qu'effectivement, la nutrition est encore un petit peu le parent pauvre, mais il y a deux cas de figure. Il y a la prise en charge d'une équipe de sportifs, de sportifs professionnels au niveau, et puis vous avez le patient lambda, sportif, je ne dirais pas du dimanche, mais sportif amateur, vous allez voir un cabinet. Je crois qu'il y a de très important, ce qu'il faut comprendre, et je pense qu'en 1998, on était un petit peu novateur, c'est que pour agir sur la nutrition, il faut connaître parfaitement son sujet. Votre sujet, c'est quoi ? Donc, quand vous dites, en 1998, on a été novateur, c'est quand vous êtes... La prise en charge nutritionnelle. Oui, parce que ça ne se faisait pas beaucoup avant. Et nous, nous avons fait des bilans extrêmement importants de ce côté-là, parce que si vous voulez, pour un médecin du sport, ce qui est important, c'est de connaître son sportif. C'est de connaître ses points faibles. D'accord ? Parce que c'est toujours au niveau des points faibles que les choses vont lâcher. Et si vous voulez tirer la quintessence d'un joueur, sans parler de médecin de la performance, mais si vous voulez... Dans l'équipe de France, peut-être qu'on parle quand même de performance. Oui, d'accord. Mais dans une certaine éthique et en respectant la santé du joueur, je pense qu'il est très important de le connaître, non seulement sur le plan nutritionnel, mais sur le plan physiologique, psychologique, etc. Donc, la mode, si vous voulez, en sport professionnel, c'était de dire, par exemple, un entraîneur venait, vous êtes à table, et bien donne, doc, donne-leur des vitamines. Non, non, c'est pas ça le truc. Le truc, c'est de savoir, choc-sujet est un sujet différent, une personnalité physiologique différente, et ça, il faut en tenir compte. Pour en tenir compte, il faut faire des bilans très lourds pour connaître exactement où sont les manques de votre sujet. Si je reprends l'exemple de 1998, je me suis beaucoup intéressé aux antioxydants. Pourquoi ? Parce que nous avions fait des stages à Tignes, donc en haute altitude, on était montés à 3000, faire de la rando un peu à la grande mode, si vous connaissez. Et on s'est aperçu, il faisait un grand soleil, donc diminution de la pression d'oxygène, et on s'est aperçu que la vitamine E, par exemple, chutait de manière dramatique sur 80% de l'effectif. Par contre, en altitude, on booste la production de globules rouges. Oui, disons qu'on booste un petit peu la chaîne respiratoire. Il faut rester longtemps pour avoir, vous boostez un petit peu l'érythropoïétine, c'est vrai, mais il faut rester longtemps pour qu'il y ait une augmentation de l'hématocryte et des globules rouges. Mais on s'est aperçu qu'au niveau de l'oxydation, il se passait quelque chose. Donc là, ça ne nous a titillés, et on a travaillé que des laboratoires pour faire des bilans extrêmement importants là-dessus. Et on a essayé d'adapter chaque traitement micronutritionnel à chaque joueur. Oui, puisque ce que vous m'expliquez, on a préparé, c'est qu'en 90, c'est quand même deux mois en vase clos avec les joueurs où, du coup, il faut aller dans la personnalité. Et puis, en fait, on a commencé les bilans deux ans avant, d'accord ? C'est-à-dire qu'on connaissait un groupe sur une quarantaine de joueurs, on a essayé de ne rien laisser au hasard. Et bon, il y avait des bilans nutritionnels, bien sûr. Alors, les bilans nutritionnels, on verra, on pourrait en parler, mais à l'époque, on faisait des enquêtes alimentaires, vous donnez un papier aux joueurs, alors qu'est-ce que vous mangez ? Non, ça, je ne sais pas. Ils mettent n'importe quoi. Par définition, ils mettent n'importe quoi. Donc moi, j'avais une technique, du moins, ce qui concerne en libéral, parce que quand vous connaissez vos sportifs au haut niveau, c'est facile de faire du bilan, il y a des sponsors, vous avez de l'argent. Quand vous avez quelqu'un en face de vous, en cabinet, vous ne connaissez pas cet élément. Donc vous êtes obligés d'avoir des outils. Moi, l'outil, et je crois que mes collègues diront ce qu'ils en pensent, je lui demandais sur une semaine de marquer tout ce qu'il mangeait, à la fois en qualité et en quantité, en termes très simples de bol, de boler, de... Voilà. Et ça, au bout d'une... Quand il vous ramène une semaine de ce qu'il a mangé, bon, là, vous pouvez voir des grandes erreurs. Et déjà, si vous corrigez les grandes erreurs, on connaît bien, abus de viande, abus de sucre pur, enfin, d'adec, glycémique élevé, etc. Donc là, vous pouvez commencer à agir efficacement. Sinon, vous êtes dans la généralité et vous pouvez donner des conseils. Mais ce sont des conseils qui ne sont pas forcément adaptés au sujet que vous avez en face de vous. Et alors, justement, par votre expérience auprès de sportifs de haut niveau, avez-vous des exemples concrets de cas pathologiques, chroniques, directement associés à la nutrition ? On a parlé de viande, on a parlé, est-ce que c'est... Oui, oui, on a... On s'est intéressé, on s'est intéressé beaucoup au fameux rapport Omega 3, Omega 6. Et je me suis vite aperçu que les joueurs qui avaient des rapports extrêmement bas étaient des sujets qui avaient un profil beaucoup plus inflammatoire. Normalement, on doit être dans un rapport 1 sur 3, c'est ça ? Oui, 1 sur 3, on peut aller jusqu'à 1 sur 5. Mais on a des rapports qui vont de 1 à 10, voire de 1 à 20. OK, je suis pas certain qu'ils ne mangent pas de poisson du tout. OK, et ça, ces profils-là, bon, avec le plan biochimique, c'est expliqué par un certain nombre de choses, les prostagandines, les luthocotriennes, la cascade de l'acide arachidonique, fait qu'ils ont des profils beaucoup plus inflammatoires. Et quand ils sont blessés, je me suis aperçu que ces profils-là sont beaucoup plus longs à récupérer. Pour la même blessure éventuelle, vous savez qu'un tel qui a tel profil, il va falloir faire un peu plus attention parce que c'est un sujet à risque. C'est un point faible. D'accord. Voilà. Et alors, est-ce qu'il est facile de convaincre un athlète de haut niveau, peut-être même pas si en lambda aussi, de changer ses habitudes alimentaires ? Mais il dit, il ne faut pas vouloir changer drastiquement, il faut y aller quand même en douceur. Parce qu'en plus, au sein du... Typiquement, dans l'équipe de France, on a aussi quand même une mixité culturelle. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de paramètres à prendre. Oui, enfin, en équipe de France, c'est encore relativement limité. Dans un club, ça peut être extrêmement différent avec la mondialisation. On peut avoir des Japonais, des Coréens, etc. Et là, effectivement, le changement de culture alimentaire peut être problématique si vous lui imposez une alimentation de type occidental. Ça, c'est clair. Changer. Vous pouvez changer des habitudes de quelqu'un. Mais avec un sportif, il faut argumenter. D'accord ? C'est-à-dire que vous allez lui dire « Oui, tu vois, tu m'en suis et ça, c'est pas bien, tu te bours de pizza, fast food, etc. » Et puis, vous avez la réponse assez souvent de lui dire « Oui, mais je ne suis jamais blessé. » D'accord ? Mais quand le phénomène vous rattrape, moi, j'ai vu des cas, notamment au club, où on me disait ça, puis ce sont des joueurs qui, au bout d'un certain nombre d'années, ont eu un top pépin physique. Et quand ils commencent à enchaîner les pépins physiques, ça n'arrête plus. Donc, il faut effectivement argumenter là-dessus. Pour argumenter, il faut avoir des éléments, comme je l'ai dit. À ce fois, on peut peut-être montrer la diapo dont on a parlé tout à l'heure, avec le déficit en oméga-3 sur un profil d'acide gras. Et là, il faut véritablement faire comprendre aux joueurs, tu vois, tu as ça, là, tu as telle blessure, ça peut engendrer, ça peut te fragiliser. Et puis, en plus, c'est très insidieux parce que c'est des erreurs alimentaires. La malbouffe, elle ne se voit pas tout de suite. En plus, ils ont des corps de l'athlète, sur-entraînés, donc ça ne saute pas aux yeux tout de suite. Donc, les conséquences, on ne les voit pas. On les voit plus tard. On les voit plus tard. On les voit plus tard, et c'est toujours un retardement. Ça, c'est l'expérience que je pense qu'on a voir, oui. En résumé, une rééducation peut-elle être considérée comme réussie sans aucune intervention sur les aspects nutritionnels ? Je pense commettre un petit peu la réponse, mais j'aimerais que vous développiez. Dieu merci. Comme ce n'est pas abordé, la plupart des rééducations se passent quand même pas trop mal. Par contre, je pense qu'il faut attirer l'attention. Par exemple, je fais des sujets qui font des tendinopathies chroniques, etc., et voir qu'ils n'ont pas une alimentation, qui est un peu trop riche en oméga-6 ou d'avoir une alimentation un peu trop acidosique. On retrouve les gros buvores de lait, par exemple. Il y a des choses à voir. Si vous avez quelqu'un qui va arrêter longue durée après une ligamentoplastie du genou ou une chirurgie assez lourde du genou, c'est sûr qu'il va falloir amener un stock de protéines, des protéines de bonne qualité et surveiller tout ça pour que la récupération soit la meilleure possible, qu'on soit dans les meilleures conditions mais là encore, ce sont des conseils un peu généraux. L'idéal, c'est quand même d'aller à la personnalisation. Et ça, j'insisterai là-dessus. Le gros problème qu'on a actuellement, c'est ça, c'est qu'on n'a pas assez d'éléments. Les bilans biologiques, là aussi, ne vous amènent pas grand chose. On est bien d'accord. avant de faire un petit tour de table de réaction, justement, très globalement, sur des blessures de tendons, en fait, ce qu'il faut, c'est avoir une alimentation plus alcaline et diminuer l'acidité. Enfin, si on a quelque chose à retenir, après, on va plus dans le détail. On sait que les véganes et les végétariens ont moins de problèmes tendineux que les viandards. C'est sûr. D'accord. Ça, c'est clair. Les protéines animales, on sait qu'elles sont extrêmement acidifiantes. Bon, maintenant, je suis en train de faire des portes ouvertes, je dirais, mais bon, c'est clair. Merci beaucoup pour cette entrée en matière qui nous plante bien. Le décor pour la suite, je vais faire un premier tour de table de réaction. Alors, Dr Michel Lagarde, vous entendez, Claude Lagarde, mon Dieu, excusez-moi. Dr Claude Lagarde, je vous ai... Je ne serai pas ma dernière erreur, vous me pardonnerez. Donc, je vous ai entendu souscrire et acquiescer. Comment... Donc, on rappelle que vous êtes docteur en pharmacie, biologiste médical et président confondateur de l'Utergia. Comment vous réagissez au... Je retiens quelques grandes positions de mon collègue. Premièrement, il faut personnaliser. Il faut toujours personnaliser, si on a le temps. Pour moi, un bon médecin, c'est un inspecteur de police. Un bon thérapeute, un bon ostéopathe, quel que soit le thérapeute, c'est un inspecteur de police qui doit essayer d'enquêter sur ce patient-là. Qui va trouver des indices même quand on le ment. Et non pas sur ce diagnostic-là. Le diagnostic est une autre chose et le patient en est une autre. Ça, c'est important. Ensuite, on a parlé de tendinopathie, par exemple. Bien sûr, s'il y a de l'acidification, vous avez employé le mot acidification. C'est vrai, il y a des aliments qui acidifient. Mais il faut savoir que l'acidification déminéralise. Bon, vous verrez un peu plus tard que ce qui me passionne, c'est de reminéraliser. L'acidification déminéralise, fait fuir les minéraux. Donc, on doit paracidifier si on ne veut pas qu'il fuit. Et en même temps, en sachant que quelquefois il fuit un peu trop en excès, il va falloir reminéraliser. Merci. On va développer un petit peu plus tard justement votre concept pour rentrer plus dans les détails. Si vous voulez. Laurence Bluin, bien sûr que je... Laurence Bluin, comment soyez-vous réagir ? Donc, on rappelle que vous êtes kiné-ostéopathe et que vous formez aussi à la nutrition. Donc, est-ce que vous buvez du petit lait ? Oui, non, 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 je suis tout à fait d'accord. En fait, c'est au moment de notre bilan et notamment on parlait de sportifs en l'occurrence ce soir, ça fait partie des questions principales dans le bilan. C'est-à-dire leur type d'alimentation, les failles qu'ils peuvent avoir, la façon dont... Déjà, ils abordent cette notion d'alimentation parce que bien souvent, comme vous le disiez tout à l'heure, un sportif de très haut niveau, il est encadré. Le sportif, l'emblable, il est beaucoup moins et parfois, il a beau avoir lu certaines documentations là-dessus, ça reste quand même assez flou, il a des grosses tendances, mais il faut rentrer un peu plus dans les détails. Donc, on peut se servir en support de questionnaires un peu spécifiques qui vont leur donner déjà un petit peu plus, ils vont le ramener à la maison et ils vont s'interroger un peu plus sur l'alimentation et puis ensuite, faire avec eux le débrief et puis l'adapter et comme vous le disiez, tout à l'heure, il faut vraiment que ça soit personnalisé et qu'on essaie de les orienter pour après les guider vers un nutritioniste qui adaptera aux fonctions de l'activité qu'ils ont, les quantités et la qualité de ce que je veux faire manger. On trouve tellement pléthore d'informations qu'à la limite, on peut aussi faire son marché et retenir ce qui nous arrange les uns les autres. Ça nous fait aussi pour toutes les autres pathologies inflammatoires, les polyarthrites, toutes ces pathologies où la nutrition va être la base de changement de mode d'alimentation à ce niveau-là pour qu'on puisse avoir une rééducation supérieure. Alors, merci beaucoup. Mathieu Sper, donc là, on est au cœur de votre métier puisque vous êtes détechnicien nutritionniste et expert en nutrition notamment dans le sport. que souhaitez-vous rajouter ? Comment réagissez-vous ? Eh bien, sans trop forcément déraper sur ce qui va venir après, parce qu'on va en reparler. Merci, vous êtes très discipliné. Voilà, j'essaye de rester un peu dans les cordes. D'accord ? Donc, effectivement, je suis assez d'accord avec tous les points qui ont été évoqués, notamment les deux premiers concernant ce que nous, on appelle le carnet alimentaire qui est en fait ce que nous avions évoqué au départ, le semainier. Alors, c'est très bon, le semainier, c'est la même chose. Aujourd'hui, on a des outils un petit peu plus technologiques pour eux, ils aiment bien, surtout quand on a des sportifs dans une tranche d'âge. Les 16-25 aiment beaucoup ces trucs-là. On a des applications, bon, je ne vais pas les citer, mais il y a des applications smartphone qui leur permettent immédiatement après le repas, ils remplissent leur contenu alimentaire et pour eux, c'est beaucoup plus simple. Et puis nous, ça nous mâche le travail. Voilà, on a notre moyenne hebdomadaire de calories, de protéines, de lipides, de glucides, de fibres, de sodium, de potassium, de tout ce qu'on veut et ça nous donne quand même un échantillonnage, je ne vais pas dire précis parce que ça reste un carnet alimentaire. Ils ont tendance quand même un peu à omettre des choses. Ça reste subjectif, mais il y a quand même du vrai. Voilà, et puis ça reste aussi très lié à la base de données de l'application elle-même qui n'a pas toujours exactement ce qui a été consommé. Mais ça nous donne une idée en tout cas. Donc ça, c'est quelque chose qu'on utilise tout le temps. Je dirais que ça rentre justement dans ce cadre un petit peu de la personnalisation puisque ça nous permet finalement de repérer les grosses erreurs alimentaires avant de s'attaquer à un réglage hyper précis des macronutriments. On dirait on sera à 118 grammes de protéines. On regarde déjà dans les grandes lignes où se trouvent les grosses erreurs alimentaires avant de s'attaquer au détail. C'était ça. Et puis effectivement, la deuxième chose qui avait été évoquée et je trouve également qui était très intéressante, c'était la question que j'ai oubliée. Voilà, j'ai oublié. C'était le deuxième point. Ça va me revenir. On aura peut-être l'occasion d'en reparler avec l'autre partie. Ça arrive. Je vous comprends. Ça arrive. Mais ce qui est bien, c'est comme on est au début de notre soirée et qu'on a encore du temps pour échanger, n'hésitez pas au moment opportun pour revenir. Alors après avoir évoqué avec vous tous les enjeux de santé, de la nutrition, on va s'intéresser maintenant aux vertus d'une approche préventive en rééducation. Et c'est l'objet de notre deuxième thème. Je vais donc me tourner vers vous, docteur Claude Lagarde. Les vertus d'une approche préventive en rééducation. Donc, j'ai déjà dit que vous étiez docteur en pharmacie biologiste médicale, président, profondateur de Nutergia en 1989, mais qu'auparavant, vous avez dirigé un laboratoire d'analyse médicale et vous êtes mis à développer des produits, des oligo-éléments, numéros, catalyseurs. Des analyses aussi. Voilà. Bien sûr. Et donc, vous avez développé le concept de santé biologique avec une première société créée en 87 et les premiers compléments, mélanges de numéros et de catalyseurs. Mais dit, à cette époque-là, on n'était d'ailleurs pas très nombreux sur le marché. Maintenant, nous sommes très nombreux. Oui. Mais je crois que... Alors, selon vous, suffit-il d'intervenir sur les habitudes alimentaires des patients pour résoudre certaines problématiques de pathologie inflammatoire chronique en orthopédie ? Certainement. Mais il faut bien définir l'inflammation. L'inflammation n'est pas un état perpétuel. C'est une tentative de réparation de notre organisme dans certaines circonstances. Normalement, on ne devrait pas du tout avoir d'inflammation quand on n'a pas de raison d'en avoir. Alors, on parle beaucoup de l'inflammation. Ah, c'est quelqu'un qui est inflammatoire. Non, on est inflammatoire pour diverses raisons. D'abord, en sportif, c'est le traumatisme. Le traumatisme parce que les tissus vont réparer et c'est la réparation qui crée l'inflammation. Bon, on parle de multiples globules blancs, des leucocytes qui viennent. D'abord, il y a les macrophages qui viennent un petit peu nettoyer disons les penchements. La jaune de Lyonel. Voilà. Quand il y a une blessure, bien sûr, qui est ouverte, ils viennent nettoyer les résidus éventuellement pouvant être infectieux. Voilà. Donc, il y a les macrophages qu'on appelle les éboueurs. Voilà. Donc, ça, c'est l'inflammation traumatique, post-traumatique. Après, il y a des inflammations que beaucoup de gens ont un peu en permanence, mais ce n'est pas normal. Il faut essayer de comprendre pourquoi. Or, l'inflammation chez les gens qui ont des pathologies chroniques, ces maladies inflammatoires, maladies auto-immunes, par exemple, ce sont des inflammations dues justement aux mêmes cellules qui viennent essayer de nettoyer des molécules qui sont entrées dans notre organe, dans nos tissus et qui ne devraient pas y être. et là, on arrive au problème digestif, c'est-à-dire que lorsqu'on a une muqueuse intestinale qui est hyperperméable, l'hyperperméabilité intestinale favorise le passage de multiples molécules qui vont se répartir dans l'organisme et donc, la vie est géniale, notre organisme est génial, donc, il y a des cellules qui vont essayer d'aller nettoyer ces particules qui sont des parties de membranes de bactéries que nous avons dans l'intestin qui sont des déchets métaboliques qui sont des molécules diverses, résidus de notre alimentation qui vont passer dans la circulation sanguine et puis qui vont se loger dans certains tissus et créer de l'inflammation chronique. Dans ces pathologies chroniques typiquement de l'intestin, c'est le passage de molécules à travers la muqueuse qui vont créer de l'inflammation dans plusieurs sites, ce n'est pas obligatoire. les maladies inflammatoires de l'intestin comme la maladie de Crohn par exemple. Non, ce sont des molécules qui peuvent aller dans des articulations, qui peuvent aller se loger dans le sein. Certains ont émis l'hypothèse que c'est à partir de ces molécules qu'une inflammation débute et une irritation des tissus mammaires pouvant provoquer un cancer. Il y a plein de suppositions, on va appeler ça des concepts parce que la médecine officielle n'est pas toujours d'accord avec ce processus-là. Et pourtant, c'est comme ça que ça se passe, j'en suis persuadé. Donc l'organisme se pollue par l'introduction de molécules indésirables. Et l'organisme qui est intelligent envoie ses éboueurs pour nettoyer et créer une inflammation. Donc si on vous suivit en fait, l'inflammation qui est une lésion va être localisée, alors que là, on va avoir une inflammation plus généralisée ? Oui, sur certains tissus. Ça dépend où sont allées se loger ces molécules. Par exemple, imaginons des personnes qui ont des bronchites, on va appeler ça comme ça, non infectieuses. Bien souvent, lorsque l'on crache, excusez-moi du mot, c'est souvent un amas de globules blancs justement, qui ont migré et qui ont amené vers nos émonctoires ces déchets métaboliques qu'ils ont essayé de capter et ils ont migré. C'est une hypothèse de Jean Sénialé, je ne sais pas si vous avez dit quelque chose, qui était un copain et c'est très vérifiable. Alors, donc, le mucus et le pus que l'on crache, c'est tout simplement des résidus, mais ce sont des résidus Mais c'est glamour parce que vous en avez ce sont des résidus de nos défenses qui, dans nos tissus, essaient d'éliminer ces molécules qui n'auraient jamais dû pénétrer. Donc, si on veut chercher la cause de ces inflammations, il va falloir s'intéresser à notre muqueuse intestinale et faire en sorte qu'elle soit parfaite. Le docteur Catherine Cousmin disait, puisqu'on est dans le glamour, disait, tout le monde devrait émettre chaque jour une selle, des matières fécales, moulées, luisantes et sans odeurs. Ça, c'est le reflet de la santé. Ça veut dire que la muqueuse intestinale n'est pas intérée. Vous n'avez pas une petite salle pour nous illustrer parce qu'on aimerait bien avoir un petit support. Non, mais vous y réfléchirez. C'est très important. C'est très important. On pourrait digresser sur ce sujet, d'ailleurs. Oui, pour rester dans notre sujet du jour. Pour rester dans l'inflammation, il faut donc anticiper et la prévenir. L'inflammation doit prévenir éventuellement ce processus d'hyperperméabilité intestinale ou tout type de processus qui va nécessiter une défense de notre organisme contre des molécules indésirables. Après ce brillant exprès sur nos excréments pour appeler un chargé, vous êtes à l'origine du concept de nutrition cellulaire active. Pouvez-vous nous expliquer sur quoi ce concept s'appuie ? Peut-on assimiler ce concept à la micronutrition du sportif ? Bien sûr. Je suis à l'origine tout simplement parce que dans mon labo d'analyse, à un moment, j'ai voulu doser les oligo-éléments. C'était à la mode dans les années 80. Des années 80. On verra sur les phénomènes. On va doser du zin, du cuivre, du manganèse, du sélégnon, etc. D'ailleurs, avec l'équipe de Grenoble qui était la meilleure en France. J'ai fait plusieurs stages avec eux. Une très bonne équipe. Je suis en train de chercher le nom, mais qui était... Ça va me revenir. De quoi ? De foot ? Non, du professeur qui avait initié des congrès tous les ans sur le thème des oligo-éléments. C'est comme ça que je me suis accroché à cette réflexion-là. J'ai mis à doser les oligo-éléments et je me suis rendu compte que nous pouvions être en carence d'oligo-éléments qui sont les fameux catalyseurs de réactions enzymatiques. Zinc, cuivre, manganèse, cobalt, etc. Pourquoi en carence ? Alors qu'on nous dit qu'il en faut très peu, il n'y a pas de raison d'en manquer si on mange bien et si on mange équilibré. Alors pourquoi en manquer ? Parce qu'il y a de nombreuses circonstances qui font que non seulement on ne les apporte pas par l'alimentation, mais en plus, on les élimine et on ne les fixe pas. On les élimine de façon excessive. On les élimine de façon excessive. Alors c'est le schéma 4, si vous l'avez, qui présente un petit peu une roue de tous les événements qui font que l'on peut manquer d'oligo-éléments. Donc, manque d'apport, carence d'apport, c'est sûr qu'aujourd'hui, on mange des tomates qui n'ont pas eu le temps de mûrir, qui arrivent d'Andalousie mais verte, elles n'ont pas eu le temps de puiser les minéraux dans le sol, c'est évident. Donc, il va manquer des minéraux dans notre alimentation quotidienne. Pas. Cet exemple-là, il y en a d'autres. Et puis, l'excès de fuite, l'excès de fuite, il y en a deux grands, c'est l'acidité dont vous avez parlé tout à l'heure. Si on boit un litre de coca par jour, il y a de l'acide phosphorique pur, on est certain de se déminéraliser et de faire fuir tous nos minéraux et en particulier, je ne l'ai pas cité en oligo-éléments, le magnésion, le calcium, le potassium parce que tous ces métaux viennent neutraliser l'acidité et donc ils sont éliminés dans les urines sous forme de sel. Et la deuxième cause, c'est le stress. Alors le stress, c'est une agression le stress. Le stress, les stress, il y en a des quantités, il y a la peur, il y a les soucis, il y a les petits vélos, on pense à nos problèmes au quotidien. Bon, tout ce qui nous agresse et qui nous stresse et qui nous rend, disons, dans cet état particulier, entraîne des réactions de notre organisme puisqu'on définit le stress comme le syndrome général d'adaptation. lorsqu'on est agressé, quel que soit le stress, une brûlure, un accident de voie, n'importe quoi, ou tout simplement psychique, une discussion, notre organisme doit s'adapter. Syndrome général d'adaptation. Et pour s'adapter, il y a des processus qui sont extraordinaires qu'on a bien étudiés il y a déjà assez longtemps. c'est la PNEI, psycho-neuro-endocrino-immunologie. Vous voyez, ça veut dire que tout est lié dans l'organisme. Déjà, un stress, ça peut être simplement un choc émotionnel qui va entraîner à partir du cortex des répercussions sur notre système endocrine, sur l'hypophyse qui va entraîner des stimulations de la glande surrénale, soit l'adrénaline, soit le cortisol, deux processus de stress, d'adaptation, tout simplement parce que l'adrénaline et le cortisol qui sont les deux voies à travers la glande surrénale, la méduleau et la cortico, ce sont deux hormones hyperglycémiantes. Ça veut dire que lorsque nous sommes agressés, nous avons besoin de libérer du sucre. Et ce sucre, il faut aller chercher dans nos réserves, le glycogène, dans nos muscles. Et si on est souvent agressé, on n'a pas suffisamment de glycogène. Un sportif peut manquer de glycogène et être non répondant aux sollicitations de son sport. Alors, pour revenir aux pathologies inflammatoires chroniques, n'est-il pas déjà trop tard lorsque le patient est en phase de rééducation ? Alors là, on parle du sportif ou du patient ? Eh bien, du sportif, du patient sportif et du patient général. parce qu'une pathologie inflammatoire chronique en général, c'est ce qu'on appelle les maladies de civilisation. C'est des gens qui ont petit à petit vu se dégrader leur santé et qui ont créé des processus inflammatoires. Le prototype, c'est toute une maladie auto-immune. Ça peut être un sportif régulièrement ? Alors, ça peut être un sportif qui a beaucoup de traumatismes, bien sûr, s'il est mal nourri et s'il ne se reminéralise pas. qui va courir, je ne sais pas, qui recrée une inflammation parce que vous ne voulez pas les bonnes baskets pour le courir. Oui, ça m'est arrivé. Et finalement, effectivement, c'est vrai. Mais ça, c'est une inflammation traumatique, on va dire. Oui, ça devient chronique, en fait, c'est traumatique. Oui, voilà. Il faut différencier les maladies chroniques, inflammatoires, maladies de civilisation qui atteignent beaucoup de Français et qui coûtent cher à la sécu parce qu'on n'a pas de soins, on n'a rien, on a des anti-inflammatoires, allopathiquement parlant. Pratiquement, on a des TNF-alpha, des anti-TNF-alpha, etc. Mais des anti-inflammatoires non stéroïdiennes basiques. Mais, comment dire, je suis en train de parler des maladies inflammatoires et puis, chez le sportif, c'est normalement passager. Donc, c'est intéressant de faire l'enquête dont on parlait tout à l'heure pour voir pourquoi il n'arrive pas à bien résorber cette inflammation qui aurait dû disparaître plus rapidement et en regardant un petit peu ses erreurs alimentaires, pourquoi se déminéralise-t-il ? Donc, c'est un peu ce que je vais voir en schéma là. Il y a plusieurs raisons. On perd des oligo-léments tout simplement en mangeant des boîtes de conserve parce que les conservateurs sont des quélateurs d'oligo-léments. Dans la boîte de conserve, le liquide qui est dans la boîte de petits pois, c'est pratiquement le même liquide que les industriels mettent pour empêcher qu'il y ait une prolifération bactérienne et pour bloquer les enzymes. C'est ce que nous, on met dans nos tubes quand on fait des prises de sang. Vous avez vu ce qu'on fait quand on a fait une prise de sang ? On mélange le petit fond de poudre qu'il y a au fond du tube pour que ça ne coagule pas, pour bloquer la biologie de la coagulation parce que notre sang devrait coaguler. des globules à la place des petits pois. Non, c'est pour vous dire que si on mange beaucoup de bois de conserve, on va se retrouver dans notre organisme avec des quélateurs qui sont capables de piéger les oligo-léments dans le tube digestif et à ce moment-là, ceux qu'on a consommés, on ne va pas les absorber. Il faut éviter de consommer le liquide. À la limite, si vous mangez des petits pois, il faut vider tout le liquide, même si c'est bio, et mettre votre propre sauce que vous avez préparée vous-même pour éviter ces conservateurs. Au risque d'être un peu provoquant, peut-être même désagréable, est-ce que ce n'est pas le boulot normal du foie de détoxifier parce que il n'y a pas un effet mode où on entend parler de détoxification à tout va et j'aimerais bien... Oui, le foie, c'est l'usine à détoxiquer. Voilà. Détoxiner, détoxiquer, on va employer les deux termes. On n'a pas détoxiquer parce qu'on pense qu'il faut détoxiquer les molécules exogènes, par exemple, les pesticides, les métaux lourds. Et puis détoxiner, c'est neutraliser les toxines que nous générons nous-mêmes au cours de nos métabolismes. La petite nuance détoxification, détoxination, c'est endogène, exogène ? Oui, on peut dire ça. Détoxination, c'est celle de votre métabolisme ? C'est toujours détox. C'est suffi en général, voilà, d'une manière générale. Mais le foie, effectivement, est une usine à détoxiquer. Oui. Alors, encore faut-il qu'il soit suffisamment nourri en nutriments essentiels. Alors tiens, c'est la diapo 3, dont j'avais parlé, où on voit les molécules de la vie. Il faut que le foie, il ait tous ses minéraux, toutes ses vitamines qui sont des cofacteurs, tous ses antioxydants, on en a parlé, tous ses acides aminés essentiels. Donc, il y a des molécules que nous ne pouvons pas fabriquer. Notre corps est extraordinaire. Il fabrique des hormones, des médiateurs, des cytokines, de la peau, des cheveux, tout ce que vous voulez. Mais il y a des molécules que nous devons ingérer dans notre alimentation de tous les autres. Et ces molécules, ce sont celles que je fais voir dans la diapo, j'appelle ça les molécules de la vie. Voilà. Et vous verrez que dans ces molécules, puisqu'on s'adresse... C'est un peu poétique, mais les molécules de la vie, c'est tout ? Oui, mais ce sont des molécules qui favorisent la vie. Sinon, la vie ne se développerait pas dans nos cellules. Et justement, quelque chose qui peut choquer les auditeurs ou les téléspectateurs... On le saura dans les questions qu'on compte. Non, non. C'est que dans ces molécules, j'ai mis les fibres végétales. Effectivement, nous sommes, nous humains, pas condamnés, mais obligés de consommer des fibres pour que notre tube digestif fonctionne entre le grêle et le côlon de façon harmonieuse. Il nous faut des fibres. Si nous ne mangeons pas de fibres, on n'est pas dans une physiologie normale. Donc, il y a toutes les autres vitamines, oligo-éléments, acides aminés, antioxydants, vous voyez, ça c'est classique. Mais les fibres, très important. Après, c'est un grand débat de choisir lesquelles. Eh bien, justement, vous nous tournez vers Mathieu Sphère. Alors, avant de prendre les questions des auditeurs, des spectateurs, nous allons faire un premier petit tour de table de réaction. Et j'ai envie de vous entendre, Mathieu Sphère, sur ce qui vient de nous être exposé par le docteur Clodayard. Donc, vous n'êtes pas forcément complètement raccord sur tout, mais du coup, c'est intéressant de... Alors, bon, il y a quand même des choses sur lesquelles on est clairement raccord. Alors, il y a tout ce concept... C'est une bonne nouvelle. Quand même. Il y a effectivement tout ce concept, j'ai envie de dire, inflammatoire. Alors, d'autant plus qu'on le repère encore plus chez les sportifs, c'est vrai d'endurance et d'ultra-endurance, voire même parfois dans le cas des sports collectifs aussi, où on a beaucoup de sautés, de tapés avec le sol, etc. On a ces phénomènes, en fait, qu'on appelle des phénomènes d'ischémie mésentérique reperfusion par la suite, d'ischémie reperfusion, qui est le classique de la mise en place d'une possible perméabilité intestinale chez les sportifs. C'est ce qu'on a trouvé dans un effort sportif intense où du coup, on est en ischémie, c'est-à-dire qu'on n'alimente plus et puis d'un seul coup, on reperfuse. C'est ça. Le problème, c'est que quand on reperfuse, on le fait potentiellement avec tous les toxiques qui se sont accumulés pendant l'effort physique. Toute la problématique, effectivement, se situe principalement autour de cette... Alors, ça ne veut pas dire que systématiquement, on aura des problèmes de perméabilité intestinale chez tous les sportifs d'endurance. Ce n'est pas aussi simple que ça. Mais effectivement... Il faut savoir que le stress favorise les perpéries. Absolument. Absolument. Et donc, dans ce cadre-là, effectivement, on peut s'attaquer... Donc, j'entendais effectivement toute la notion des fibres qui est, pour le coup, absolument vraie, qu'on peut retrouver également sous la notion de prébiotiques puisque finalement, les prébiotiques sont absolument des fibres. Bien sûr, bien sûr. Dans la plupart du temps, ce sont des fibres solubles plus qu'insolubles. C'est vrai, en général, dans les compléments. Dans ce qu'on appelle, d'ailleurs, on les retrouve souvent dans ce qu'on appelle des symbiotiques qui sont en fait des complexes de pré-probiotiques. D'ailleurs, justement, pré-probiotiques, alors ça paraît évident pour tout le monde autour de la table, mais c'est toujours bien de le rappeler parce qu'on entend tellement de confusion, donc juste de façon claire, synthétique, prébiotique, probiotique. D'accord. Les probiotiques, pour faire simple, on peut résumer la chose à ça. C'est un peu plus complexe, mais ça reste quand même compréhensif comme ça. C'est important, ce que vous venez de dire, c'est qu'en fonction des pré-biotiques que nous mangeons, nous aurons des flores différentes. Absolument. Et ça, c'est important. Absolument. Allez-y, allez-y. Non, non, vous vous a coupé. Non, non, c'est bon, oui, j'allais revenir. Juste, oui, je voulais repréciser parce que c'est vrai que c'est quelque chose encore, je vois souvent l'erreur qui est faite, c'est vrai que nous, on conseille souvent dans notre métier d'atteindre, alors l'ANSES a changé ses recommandations depuis décembre 2016 en faisant passer les populations générales, y compris les sportifs, puisqu'il n'y a pas de différenciation entre les deux à 30 grammes de fibres minimum par jour avec cette notion un peu moitié-moitié entre fibres solubles et fibres insolubles. Et c'est vrai que souvent, ce qu'on n'explique pas aux gens et l'erreur que je vois souvent chez les sportifs, c'est que les sportifs au naturel ont souvent des taux de fibres beaucoup plus élevés que les sédentaires parce que la montée en glucides traditionnellement se traduit également par une montée en fibres parce qu'on est censé le faire majoritairement quand même aux féculents si possible plutôt qu'au sucre simple. Bon, ils sont moins la bienvenue chez eux, notamment les IG élevés. Donc, toute la... Les IG élevés, les ARD glycémiques élevés, voilà ce que je veux dire. Et donc, effectivement, on se retrouve avec... On se retrouve avec cette problématique d'avoir énormément de fibres dans l'alimentation des sportifs et il se trouve que... Alors, la nature est bien faite ou non, je ne sais pas. En tout cas, les trois quarts des fibres qu'on ingère sans contrôle dans notre alimentation sont des fibres insolubles. C'est-à-dire des fibres qui sont un peu plus... Même si elles ont des vertus santé, notamment l'avancée, la mise en place du péristaltisme, l'avancée du chine intestinal, ça, on le sait. Mais malgré ça, ce sont des fibres qui sont assez irritantes par rapport aux fibres solubles. Et donc, on a traditionnellement des sportifs qui se trouvent avec des phénomènes de diarrhée, des phénomènes de diarrhée qui viennent se superposer au phénomène de perméabilité intestinale, de porosité générale. Donc, effectivement, ça entretient au quotidien ce qu'on appelle une inflammation chronique à bas bruit, en fait. Qui traîne tout le long de la vie, effectivement. Et qui pose certains problèmes dans le cadre de pathologies, notamment, ça a été évoqué, je crois, toutes les tendinopathies qui sont les classiques des pathologies avec inflammation chronique à bas bruit, comme ça. C'est sûr qu'avec un certain nombre de diarrhée, on perd encore plus de minéraux et de super-perte de minéraux. Et d'autres, et d'autres, bien sûr. Avant de prendre les questions qui sont arrivées sur le chat, vos réactions, les deux, docteur ? Oui, on a parlé d'inflammation après un traumatisme. Il faut savoir, j'ai parlé tout à l'heure de profil pro-inflammatoire. En fait, l'inflammation, elle est bénéfique au départ. Oui, bien sûr. Elle corrige. Elle corrige, elle répare. Elle répare. Et cette inflammation, elle devient problématique quand elle déborde, quand elle va trop loin, quand elle devient chronique alors qu'elle aurait dû s'arrêter. Ou parce qu'elle n'est pas neutralisée. Ou parce qu'elle n'est pas neutralisée. Voilà. OK. Donc ça, je crois que c'est un point important. L'inflammation, on en a besoin pour réparer. C'est sûr. Il n'y a pas de réparation sans inflammation. C'est sûr. On a parlé des macrophages. Si on prend la lésion musculaire, s'il n'y a pas de nettoyage correct de la zone lésionnelle, la cicatrisation se fera mal. Donc, il faut respecter cette inflammation. C'est pour ça que dans une lésion musculaire, moi, je me bats depuis des années pour dire ne donnez pas d'anti-inflammatoire tout de suite au début de la lésion musculaire. Vous gênez l'action des macrophages et vous gênez la détertion. Et la cicatrisation risque d'en être amoindrie ou du moins prolongée. Je ne sais pas si le comparatif est bon, mais au même titre que ne pas faire baisser la fièvre, par exemple, elle est utile. Vous avez des gens qui se jettent sur leur doliprane sans souver pour faire baisser alors qu'en fait, elle est bien faîtrise. C'est le problème de la médecine actuellement. C'est comme une médecine presse-bouton. Si j'ai ça, vous prenez ça. Vous avez ça, prenez ça. Alors que non, il y a une température seuil. Dans ma pratique, je me suis toujours bagarré, par exemple, une tendinopathie. Une tendinopathie d'Achille, il y a des gens qui vous disent « Mais moi, je fais une infiltration, il est guéri en huit jours. » Ben non. Si le tendon, il souffre, c'est qu'il faut chercher la cause. D'accord ? Mais moi, je ne sais pas traiter une véritable tendinopathie, une vraie, avec des limoges à l'IRM, etc., en moins de trois mois. Il faut trois mois pour corriger. Alors, il n'y aura peut-être pas un arrêt de trois mois, un sportif, mais je veux dire, il faudra trois mois pour redonner au tendon ses qualités antérieures. Et puis voir le mécanique, mais il faut voir le métabolique. C'est indispensable. Bien sûr, bien sûr. Oui, d'accord. Je vous passe la parole, Laurence. Alors, ça tombe bien parce que la première question est pour vous. C'est une question d'Henri. Alors, je ne sais pas si c'est un confrère qui naît au CO. En tout cas, il vous demande, Henri, quelle proportion de vos patients s'intéressent concrètement à leur alimentation ? Alors, les patients, il n'y en a pas beaucoup. Ils s'intéressent directement à l'alimentation. C'est nous qui allons les sensibiliser. Voilà, exactement. C'est ça, surtout. Actuellement, on est vraiment dans un changement d'idée et les médias ont mis l'idée là-dessus parce qu'ils commencent à diffuser un certain nombre d'informations. Donc, les gens sont censés... Ils diffusent un peu ça ? Voilà. Ils le lisent, mais ils ne le retiennent pas. Par contre, nous, dans notre façon de les traiter, dans notre bilan, on va les sensibiliser à ça et du coup, on va les intéresser à ça. Et au travers de questions qu'on pourra poser régulièrement, au travers de bilans qu'on va faire sous une forme de questionnaire éventuellement. Et là, ils vont commencer à s'intéresser, à dire, ah oui, on peut avoir du coup une relation entre l'intestin et le reste. Et quand on leur explique qu'autour de l'intestin, on peut avoir tout un tas de symptômes et qu'en traitant ces symptômes, en traitant la base, on va dire tout le temps, la perméabilité, c'est vraiment la base de tout, on va réguler un certain nombre de choses déjà. Et ensuite, ils iront voir pour avoir une nutrition adaptée à leur performance éventuelle ou à leur qualité de vie. Là, oui. Mais au départ, c'est rare quand même qu'on ait un patient qui nous pose la question d'enblée. C'est pas encore... Ils se voilent un petit peu la face aussi. C'est comme on parlait du chemin tout à l'heure. Il y a des petites choses quand ils commencent à remplir, ils disent, ah non, c'est ça, non, c'est pas pour eux. Deuxième jour, ah oui, je l'ai déjà mis hier, c'est pas... Je vais le mettre, oui, bon, alors... Ou ils jouent le jeu à fond, ou ils jouent le pas. Et dans ces cas-là, mais déjà, c'est une prise de conscience. Bien sûr. Même si ils n'ont pas joué le jeu, au moins ils ont pris conscience que l'erreur est présente. et déjà, ça les interpelle. C'est déjà une avancée, c'est déjà une avancée, en fait, dans la façon dont ils nous ont parlé. Donc, nous, à notre niveau, c'est rare que d'emblée, ils nous en parlent. On reviendra avec vous en deuxième partie, justement, sur la façon dont les kinés peuvent épauler leurs patients. Nous avons une question, alors, pour Mathieu, cette fois-ci, une question d'Alice. Ah, je vois que vous n'aviez pas voulu citer les applications, mais... Alors, quel type d'application utilisez-vous pour le suivi nutritionnel de vos patients ? Et j'en profite pour relever, on demande à tout le monde de parler un peu plus fort, il y a peut-être que moi qui parle très fort, mais sinon... Donc, voilà. Alors... Alors, quel type d'application, du coup, vous avez le droit de les citer et on peut même l'écrire. Ah ! On a le droit. Mais tant qu'à faire, on peut en profiter pour faire un podium des applis. Non, mais il y en a tellement. Il y a tout, il y a à boire et à manger sans jeu de mots. Donc... Alors, traditionnellement, j'ai tendance à ne pas trop orienter les patients. C'est-à-dire que je leur en donne deux et ils choisissent en fonction de l'interface. En général, les plus classiques sont alors MyFitnessPal. MyFitness... MyFitnessPal. Pal. P-A-L. OK. Voilà. Et puis, le deuxième qui s'appelle FatSecret. Alors, je crois que ça commence dans le marché d'application. Je crois qu'il commence par compteur de calories FatSecret. Voilà comme on le trouve. Alors, c'est des applis dont je me sers uniquement pour établir les carnets alimentaires et éventuellement, dans l'année, pour recontrôler si je me rends compte que les mouvements de poids, par exemple, sont très différents de ce que j'ai mis en place. C'est le moment où je commence à me poser certaines questions sur le suivi du plan alimentaire. Et donc, discrètement, voilà, discrètement ou pas, d'ailleurs, j'en profite pour leur redemander un second, voire un troisième carnet alimentaire pour contrôler que ce que j'ai mis en place est quand même plus ou moins suivi. Qu'on ne s'étonne pas des résultats aléatoires avec quelqu'un qui ne suit absolument pas ce qu'on met en place. C'est un peu l'idée, quoi. Mais c'est intéressant qu'on n'est peut-être pas là pour décerner des précises. On a le droit de dire celle qu'il faut éviter à se faire des ennemis. Je ne sais pas si on a le droit. Non, on n'a pas le droit. Le problème sur la stabilité, vous avez raison. Oui, mais en général, ce qui prévaut sur le reste, c'est la qualité de la base de données. Aujourd'hui, elles sont quand même très croisées, leurs bases de données. Il y a beaucoup d'applications qui utilisent les mêmes. Donc, on se retrouve avec elles se valent toutes plus ou moins. C'est essentiellement l'ergonomie de l'application qui va plaire à un tel ou un tel. Aujourd'hui, c'est devenu correct les bases de données quand même. Si vous cherchez un thon saupiquet tomate poivron, vous allez avoir votre thon saupiquet. Tout sera déjà là, présent dans la base de données. Tout se vaut, mais ces deux-là font bien l'affaire pour les carnets alimentaires. Eh bien, écoutez, merci pour vos réponses sur cette première partie. Je crois que nous avons une petite pause où nous vous invitons à regarder le spot de notre partenaire l'UNIME et nous nous retrouvons juste après cette petite pause pour enjeuner avec vous quatre sur l'écosystème de thérapeutes pour le patient. Vous pouvez continuer à nous poser toutes vos questions au cours de la seconde partie puisque nous répondrons en fin d'émission. L'UNIME, l'Union nationale pour les intérêts de la médecine. Association indépendante, l'UNIME défend les intérêts des professionnels de la santé depuis plus de 40 ans et leur propose les meilleures conditions d'assurance professionnelle et privée à des tarifs privilégiés négociés avec son partenaire Alliance. Sa particularité, son conseil d'administration composé exclusivement de professionnels de la santé. Adhérer à l'UNIME, c'est bénéficier d'une offre conçue par des professionnels de la santé pour des professionnels de la santé avec des garanties spécifiques et exclusivement adaptées à leurs besoins. Prévoyance, complémentaire santé, assurance de prêt ou encore protection de l'exercice en groupe. Les adhérents de l'UNIME bénéficient également d'un bouquet de services innovants parmi lesquels une garantie d'assistance et de services très complète ainsi qu'une protection juridique vie privée vie professionnelle. Ensemble, assurer d'être bien assuré. Merci d'être resté avec nous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie. Entre-temps, nous est arrivée une question de Alice et Aurélie. Petite précision, 30 grammes de fibres, ça représente quoi ? Et un excès de potassium se traite comment ? Deux questions bien concrètes pour... Alors, moi, je vais peut-être laisser l'excès de potassium pour... Vous pouvez vous la partager. Alors, 30 grammes, du coup, vous prenez 30 grammes de fibres ? Alors, 30 grammes de fibres, ce que ça représente, ça représente beaucoup. C'est-à-dire que... Ah, c'est précis, ça. Oui, non. C'est-à-dire que dans une alimentation standard, si on n'y fait pas attention, très souvent, on est quasi à moitié moins. C'est-à-dire que souvent, chez les gens... Alors, je parle des patients lambda, qui n'ont pas spécifiquement d'intérêt pour la nutrition. Souvent, moi, je me retrouve avec des gens traditionnellement qui sont entre 15 et 20 grammes si ce n'est pas des gros consommateurs de pain. Parce que chez les gros consommateurs de pain, parfois, y compris le pain complet, le pain en céréales, les choses comme ça, ça peut monter très, très vite. Mais traditionnellement, c'est plutôt conséquent. On était entre 25 et 30 grammes il y a encore quelques années. Donc là, on a augmenté un petit peu sur ce 30 grammes minimum. Ça représente, pour vous donner un... On peut donner un aperçu. Par exemple, 100 grammes de flocons d'avoine, quelque chose d'assez courant dans un petit déj, dans un porridge, comme ça. C'est à peu près 10-11 grammes de fibres, dont la moitié en fibres solubles. Donc ça a une proportion très intéressante parce que les fibres solubles, c'est très compliqué, complexe à trouver en quantité dans l'alimentation. Donc le ratio 50-50 est difficile à réaliser. Voilà l'exemple. Une dizaine de grammes pour les flocons d'avoine, pour 100 grammes de produits. Mais ça reste un produit riche en fibres. Traditionnellement, les autres le sont quand même nettement moins. Les tomates, on va être à 1,5 grammes de fibres pour 100 grammes de tomates. Ça reste faible en proportion. Alors, docteur Claude Lagarde, je crois que vous prenez l'autre partie de la question sur l'excès de postation. Et on va en profiter peut-être pour repréciser quand même ce concept de nutrition cellulaire active qu'on a juste évoqué mais qui ne parle peut-être pas forcément à tout le monde. Donc on va en profiter pour le résumer en même temps qu'on reprend sur le potation. Mais pour le potation, a priori, je ne pense pas qu'il y ait d'excès de potation. Si notre rein fonctionne bien, bien sûr, chez les insuffisants rénaux, il y aura des problèmes. Mais, je l'ai dit déjà trois fois, notre organisme est tellement intelligent que du potation, il ne va pas en accumuler inutilement. Par contre, le problème, c'est l'interprétation des analyses et que peut-être les kinés et puis même les médecins, j'en connais beaucoup, interprètent mal un bilan ionique. Le bilan ionique, sodium, potassium, chlore, quand on regarde le potation, si on le trouve élevé, ce n'est pas parce que la personne a trop de potation, c'est parce que la personne est trop acide et le potation sort des cellules. C'est un bilan, dans le bilan ionique, le potation, c'est le reflet acido-basique et le sodium, c'est le reflet hydro-ionique. S'il y a trop de sodium, c'est qu'on n'a pas assez d'eau. Ce n'est pas qu'on a trop de sodium, c'est qu'on n'a pas assez d'eau. Mais ça ne va pas l'interpréter. Personne ne sait l'interpréter. Mais tout le monde n'a pas eu des cours d'osmose. Bravo, c'est ça. Oui, je ramène ma science, ça me fait plaisir. C'est vrai, mais c'est ça. Alors que les gens pensent qu'il y a trop de potation, il y a trop de sodium, ils ne savent pas, ce n'est pas un problème. Et même les médecins, beaucoup de médecins... Concentration dans un certain volume. Dans le bilan ionique, à la limite, ce serait peut-être un... Moi, je ne suis pas trop pour les analyses biologiques dans les bilans nutritionnels parce que finalement, c'est... au moment où on fait la prise de sang, pour les oméga-3, ça peut être intéressant, bien sûr, les rapports oméga-3-médecins, mais doser d'autres types de magnésion, ça n'a pas d'intérêt dans le sang. Alors, voilà. Moi, je ne suis pas tellement pour les analyses de sang alors que c'est mon métier de base. Par contre, à propos du bilan ionique, je pense que c'est un test à faire chez la plupart des sportifs pour savoir s'ils sont déshydratés ou s'ils sont trop acides et ils manquent de déminéraliser ce qu'on disait tout à l'heure. Merci beaucoup. Nous enchaînons donc sur notre troisième sujet, quel écosystème de thérapeute pour le patient. Et je vais me tourner vers... Alors, vous deux, alors Mathieu Sphère, donc j'ai déjà dit que vous étiez diététicien, nutritionniste clinique, diplôme d'État. Vous êtes enseignant, formateur en nutrition du sport, passionné de bio-physiopathologie. Ça, on a pu le voir déjà. Alors, vous avez arrêté vos consultations en cabinet depuis peu. Par contre, vous avez des téléconsultations à travers Care et Doctolib. Et vous exercez aussi en milieu hospitalier, notamment en gériatrie, en médecine générale. Et Laurence Blouin, donc vous êtes ma soeur qui n'est en cabinet libéral à Dardy, formée à la micronutrition. Alors, vous utilisez des produits concurrents, donc qui viennent de chez Terra Science. Vous avez fait partie, par habitude, mais bon, on n'est pas là pour n'y juger. Juste, je le signale, c'est tout. Et même si ça n'a pas rapport avec notre sujet du jour, vous avez fait partie du premier groupe de kinétesteurs, kinémasterty chez Clinique Médico-Sport. Et donc, voilà, j'en prie pour le préciser. Alors, Mathieu, quel est le rôle du diétien du diététicien nutritionniste dans le parcours de ce cours ? La question est très, très vaste. Vous avez une minute pour y répondre. Alors, je vais essayer d'aller très vite. Alors, je dirais que que ce soit pour le patient en lambda ou le sportif, finalement, peu importe. Moi, je vois toujours ça un peu, j'articule toujours ça comme un genre d'immeuble à étage. C'est-à-dire que j'évite de m'attaquer à l'antenne de l'immeuble. Je commence par les fondations. Pour moi, l'antenne, c'est le sportif qui va venir vers vous et qui va vous dire « Voilà, moi, j'ai une tendinopathie qui traîne depuis six mois. Je n'en démarre pas. Je n'arrive pas à m'en sortir. J'ai pensé à passer sur, je ne sais pas moi, sur de la supplémentation en collagène, en glycine, etc. » Il a envie de franchir l'étape finale avant qu'on observe ce qu'il y a en amont. Et ça, c'est une problématique monstrueuse que je retrouve aussi bien à bas niveau qu'à haut niveau. Ce sont des sportifs qui, une fois rentrés dans le détail, se retrouvent effectivement la moitié de la semaine à manger de la pizza, à manger du burger. Et puis après, effectivement, on est en train de parler de glycine, de collagène. C'est drôle, quoi. On a envie de manger la cerise avant que le gâteau soit construit. C'est un peu l'idée du truc. Oui, j'aime bien l'image, mais on va bien jouer. Alors, si j'avais une seule réponse c'est que je dirais que le but dans le parcours de soins pour moi, c'est de construire ou de reconstruire des fondations propres aussi bien avec les patients qu'avec les sportifs. Penser à des choses toutes bêtes quand il y a des symptômes comme ça, inflammatoires qui font traîner les pathologies. D'hydratation, bien sûr, qui est trop souvent oubliée. J'ai tendance souvent à essayer de doubler même l'hydratation quotidienne. Cette notion, effectivement, qui a été évoquée plusieurs fois et qui est extrêmement important également cet équilibre ainsi de base. Alors, ça peut passer parce qu'il y a un paradoxe dans le milieu sportif. Il faut bien penser à quelque chose. C'est que dans le côté professionnel de santé, nous, on a un dialogue qui est très clair en disant vous êtes blessé pour la reconstruction cellulaire, cartilagineuse, osseuse, musculaire. On augmente les protéines. Jusque-là, rien de physiologiquement étrange. Pourtant, on crée un paradoxe puisque plus la consommation protéique est élevée, plus on se retrouve dans une situation d'acidose qui n'est pas notre avantage pour la guérison. Donc, on a toujours un peu ce double système et on se retrouve avec parfois les praticiens. Quel que soit l'origine des protéines, c'est-à-dire qu'on pense aux protéines de viande rouge, mais quelles que soient les protéines, on a le même problème. Oui, oui, quand ça monte, ça monte. Oui, oui, oui. Quand on se retrouve avec des sportifs qui sont à 200-250 grammes de protéines par jour, quelle que soit l'origine, ça reste élevé. D'accord. Alors, potentiellement, on se retrouve avec des soucis parce que les praticiens ont cette, malheureusement, et c'est vrai, ont cette désagréable habitude de ne pas mettre les choses en corrélation. C'est-à-dire qu'ils disent on monte les protéines et puis on attend. Mais la problématique qui est à côté de ça, c'est qu'en parallèle, pour éviter quand même les dégâts, il faut monter l'hydratation, il faut augmenter la consommation de fruits et légumes, il faut potentiellement se servir parfois un peu de la micronutrition, la supplémentation en magnésium, par exemple, qui peut nous aider considérablement, qui est hyper intéressante. Et puis, le ratio oméga-3, oméga-6, bien sûr, même si encore une fois, on se heurte à la problématique, c'est vrai, des métaux lourds avec les gros poissons. Oui, oui. Alors, on est un peu coincé. Bon, alors, on essaye avec de la supplémentation. Les fruits, mais si ils sont plein de pesticides, dans cette problématique, on sait qu'on ne peut pas recommander décemment plus d'un gros poisson gras par semaine. On le sait. Parce que le mercure, et notamment le méthylmercure, qui est la forme de la bioorganique la plus accumulable et dangereuse pour l'homme, se retrouve dans des concentrations monstrueuses dans les gros poissons. Et donc, on a un discours où on dit augmenter la consommation de poissons gras, vous allez voir, ça va vous sortir de contexte inflammatoire. Mais allez le pêcher quand même et puis dans un endroit pas pollué, d'accord ? Voilà, mais c'est ça le problème. Et à côté, il y a de l'intoxication Le maître d'eau, le mot pour moi, ce serait reconstruire des fondations propres. Voilà, une petite réflexion à ce sujet. Oui, je vous en prie. L'acidification liée aux protéines est en fait liée à des acides aminés qui s'oxydent. Absolument. Qui forment des sulfites et des sulfates, des acides aminés soufrés, par exemple. Donc, lorsqu'on mange des protéines, on a ces acides aminés, ils sont indispensables. Donc, en s'oxydant, ils vont acidifier. Mais si on mange des légumineuses, on a ces acides aminés aussi, mais on a des bases dans les légumineuses. Il y a du potassium, il y a du magnésium qui vont neutraliser. Le but, c'est de neutraliser. Voilà, c'est de ne pas avoir que de synthèse de radicaux acides. Il faut avoir des radicaux avec l'alien qui neutralisent. Alors, question qui va intéresser nos auditeurs. Laurence, en tant que masseur kinésithérapeute, quelles sont les étapes qui vous ont amené à vous intéresser, puis vous former à la nutrition ? Et selon vous, en quoi, finalement, le kiné est-il bien placé pour épauler le patient dans son alimentation et son hygiène de vie de manière plus générale ? Ce qui m'a amené à ça, c'est hyper personnel. Parce que je suis ultra-traileuse et donc je suis intéressée personnellement à la nutrition pour mon activité personnelle. Et après, je me suis rendu compte par le fait que pour beaucoup de patients, même sur les activités moindres, on pouvait avoir des impacts et des effets beaucoup plus rapides au niveau de notre façon de les traiter et au niveau de nos résultats. Et voilà, surtout quand on commençait à dépasser vraiment le processus d'inflammation commençait à durer un peu trop longtemps ou stagnait ou été perturbé par d'autres éléments. Donc, c'est comme ça que je me suis intéressée à ça. Après, je pense que pour beaucoup, c'est vraiment de la curiosité personnelle au départ parce qu'on n'a pas de formation. Attention, moi, ça va faire 30 ans que je suis diplôme, donc je n'ai pas la même formation que les jeunes actuellement. diplômés qui n'est aussi où on précise. Voilà, peut-être que les jeunes actuellement ont un peu d'infos là-dessus. Je n'en suis pas sur sa peine. Voilà, donc il faut vraiment aller faire des recherches personnelles. Je n'en suis pas sûr, mais bon. Et souvent, voilà, être amené à rechercher parce qu'on est intéressé déjà pour nous-mêmes. Ou alors aussi parce qu'on a un certain nombre de pathologies chroniques avec beaucoup de poils d'arthrite, beaucoup de pathologies de ce genre-là. On se rend compte il y a un certain temps qu'on tourne en ronde, qu'on soulage, mais on ne traite pas entre guillemets traité à notre niveau à nous, au niveau de l'éducation. Voilà, et donc, on va chercher un peu ailleurs et là, on se dit finalement que au niveau de la nutrition, j'ai beaucoup aussi lu CML, Madame Kousmin il y a déjà longtemps. Kousmin. L'influence aussi du groupe sanguin par exemple, toutes ces choses-là et finalement, après, quand on résume tout ça, quand on rapproche tout ça, on se dit mais on peut faire quand même des choses pour nos patients pour les orienter en tout cas sur les thérapies derrière. Oui, et puis, outre les compétences, connaissances, le fait de cette proximité avec le patient, vous êtes aussi un professionnel de santé particulier, c'est-à-dire que pendant que vous vous occupez du patient, vous êtes en contact, vous vous touchez. On lance quelque chose et on voit tout de suite le résultat. quand on travaille sur les équilibres si basse, effectivement, quand on a des problèmes d'épaule, comme ça, on leur dit non, maintenant, on ne va pas faire quelque chose au niveau de l'alimentation, on va redégrunter ça et on voit leurs tissus changer. On le voit parce qu'on le travaille manuellement mais on le voit aussi parce qu'au niveau de leur alimentation, on voit leur teint qui change, on voit la qualité de leur peau et donc en dessous, la qualité du tendon sera différente, la réactivité va être différente pour le tout à chacun. Et alors après, quand on commence à travailler avec des sportifs, ils nous disent tout de suite, alors pas forcément avec un compliment alimentaire tout de suite, mais rien que leur parler du ton de la sardine, alors le ton, effectivement, attention, mais le macro, la sardine, l'huile de cameline, toutes ces petites choses-là qui vont être toutes simples à mettre en place, ça va leur donner envie d'aller plus loin après. Juste question pratico-pratique, vous profitez des soins qui durent un certain temps pour parler de tout ça ou ça fait l'objet de consultations en dehors ? Non, c'est en parallèle pendant nos soins parce que malheureusement, les consultations de l'ordre, comme je le disais tout à l'heure, on n'a pas de cadre légal au niveau, on va faire l'exercer dans nos cabinets. Donc faire une consultation spécifique micro-nutrition ou conseil en nutrition, parce qu'on ne va pas faire de la consultation de la nutrition. Conseil, oui. Oui, apparemment, c'est assez flou, donc si l'ordre nous regarde, qu'on puisse clarifier cette question. On ne peut plus enseigner, normalement, on devrait avoir des renseignements là-dessus, mais ça n'est pas clarifié, ce n'est pas bien carré, donc ça fait partie de nos compétences entre guillemets dans la question conseil à nos régions. Pour être diplôme en ostéopathie, c'est dans le cadre de notre diplôme, vraiment, la partie conseil à la fin du passage de notre diplôme, elle est en tant que la partie questionnaire parce que ça fait vraiment partie de ce qu'on va donner ensuite aux patients pour repartir, mais on n'a pas de cadre spécifique à notre diplôme. Donc, on va le faire en parallèle pendant nos séances, on va les initier à ça. Et alors, justement, selon vous, je vois qu'en fait, l'heure tourne et qu'on a encore beaucoup de questions à traiter, je vous donnerai la parole bientôt, mais pour terminer, où ça va ? Je vais parler des kinés. Je vous en prie, je vous en prie. L'intérêt du kiné, c'est qu'il voit le patient souvent et il le touche. Donc, il y a une relation kiné-patient, kiné-sportif qu'aucun thérapeute autre a. Et il peut faire passer des messages. Il a une incidence psychologique, il a une incidence sur la nutrition, etc. Et ça, je crois que son rôle, pour ça, il n'est pas dans un cadre légal, mais il peut faire passer des messages et faire des piqûres de rappel constamment. Et ça, ça nous manque en tant que médecin ou peut-être aussi. C'est souvent notre problème. Et alors, finalement, selon vous, où s'arrêtent les compétences du master kinésithérapeute dans le suivi nutritionnel du patient ? Mais autrement dit, en quoi le kiné va-t-il être complémentaire du diététicien nutritionniste dans le suivi thérapeutique et préventif du patient ? Dur. C'est dur comme question l'interaction. Où s'arrêtent nos compétences ? Nos compétences, de toute façon, ce n'est pas dans notre décret de compétences déjà. Donc, à partir de là, nos compétences, c'est surtout ne pas vouloir tout faire tout seul, ne pas vouloir s'étiqueter tout de suite médecin nutritionniste, nutritionniste ou autre. C'est bilanter correctement et ensuite, apporter nous ce qu'on peut déjà apporter comme premiers éléments et guider le patient vers le médecin pour avoir une biologie plus adaptée, vers le nutritionniste pour avoir quelque chose qui va vraiment permettre permettre d'avoir une préparation pour une compétition vraiment peaufinée et personnalisée. Et nous, à l'après, récupérer l'ensemble et faire la synthèse avec lui et l'aider. Parce que parfois, le nutritionniste va donner une info pendant sa consultation. Le patient ne va pas réussir tout de suite à tout comprendre. Il ne va pas réussir à comprendre aussi les effets que ça va avoir sur sa rééducation, sur sa compétition derrière. Donc nous, on va l'aider à faire la synthèse de tout ça aussi. On va l'aider à lui faciliter, on va lui mâcher un petit peu des choses et après, on va lui faire comprendre la nécessité de le faire et de voir au niveau de la qualité de son tissu quelles sont les modifications et lui faire ressentir ça. De toute façon, la base de la rééducation, c'est la perception, c'est le ressenti de son corps. Donc lui, quand on va lui monter, il va regarder comment au travers de photos, au travers de son image dans le miroir ou de certains tests, quand on va lui faire voir l'évolution qu'il a, on est vraiment à la charnière de tout ça et c'est sympa. Même si on n'a pas les compétences qui nous ont été données au niveau de l'ordre pour ça, nous, on a ce côté charnière qu'on doit utiliser. Mathieu, je demande une petite question en tant que diététicien-nutritionniste. Alors, on voit fleurir un petit peu de partout des nutritionnistes, des coachs en nutrition. Fondamentalement, en quoi le rôle du diététicien-nutritionniste est bien différent de celui des autres métiers, je mets des guillemets, de la nutrition, en quoi est-il fondamental ? Alors, on est en France, alors c'est un sujet très délicat ça. Voilà. L'appellation, les termes, c'est extrêmement délicat. L'appellation contrôlée, tamponnée. Exactement. Alors, je vais essayer de ne pas trop parce que nous, c'est notre cheval de bataille, nutritionniste. Voilà, bon, alors je n'ai pas alimenté longtemps, mais juste pour dire que je pars du principe que la nutrition, au même titre que la médecine, que la kinésithérapie, que peu importe, ce sont des domaines d'expertise précises qui réclament des études précises. On a besoin de connaissances en biochimie, en physiologie, en physiopathologie, en anatomie, en traumatologie. On a besoin de comprendre ces choses-là pour pouvoir mettre en œuvre une nutrition qui n'est pas complètement hors sujet du point final qu'on a envie finalement de mettre en place. Et la problématique qu'on a, c'est que quand on est non conscient de ces choses-là, quand on n'a absolument aucune conscience ni de ce qu'est la physiologie, ni de ce qu'est la biochimie, la physiopathologie, et qu'on se lance avec ces gens sans diplôme, on peut se retrouver avec des vrais problèmes, des vraies pathologies qui se développent ou des pathologies qui continuent à proliférer alors que ça ne devrait plus parce qu'on est avec des gens finalement qui ne maîtrisent absolument pas le domaine dans lequel ils se disent experts. Ça serait toute la problématique. Pour autant, Laurence, est-ce que les formations justement qui sont destinées au kiné qui se développent actuellement vous permettent quand même de dépasser le cadre initial de vos compétences ? Donc, en même temps, c'est une formation réellement destinée au kiné. D'accord, oui, c'est ça. C'est que nous, on va chercher les formations. Oui, il faut aller les chercher. Voilà. Donc, on va chercher les formations, on va chercher l'information aussi au travers d'un certain nombre. Maintenant, en bibliographie, on a des choses intéressantes. Mais on n'a pas de formation qui nous soit proposée ou en tout cas, à ma connaissance, voilà, je ne sais pas encore rentrer dans les mœurs. Autre question qui fâche, mais le fait que la nutrition ne soit pas toujours bien prise en charge par la sécurité sociale ou les mutuelles constitue-t-il un frein pour l'accès aux patients ? C'est sûr. Oui. Certainement, bien que moi, quand j'avais créé une UTRG, je pensais que ça ne marcherait pas, justement, parce qu'à l'époque, tout était remboursé. Et on se rend compte que depuis, il y a des dizaines et des centaines de sociétés qui vendent des communes alimentaires. Donc, ça veut dire que la population consomme ses produits, c'est terrible. Il y a une demande. Il y a une demande. Il y a une grosse demande. Il y a une grosse demande. De plus en plus. Oui, oui, de plus en plus. Je suis le premier surpris. Qui demanderait être beaucoup mieux encadré. Ah oui, c'est sûr. Par des professionnels. C'est sûr. Et je crois que pour revenir à ce que vous disiez, moi, ce qui m'importe, c'est la notion d'équipe, d'équipe thérapeutique. C'est-à-dire que le nutritionniste tout seul, il n'est rien, le médecin tout seul, il n'est rien, le kiné tout seul, il n'est rien. Moi, par expérience, je veux dire, on est très efficace quand on travaille en équipe. Bien sûr. Et j'en veux le staff médical dans une équipe professionnelle. C'est l'avantage que vous avez. Chacun ses responsabilités, mais je veux dire que là, là, on est très efficace. Et je vois, moi, dans le domaine du sportif lambda, je crois que c'est ces structures-là qu'il faut mettre en place. Il faut des réseaux avec des gens avec qui vous pouvez travailler, avec qui vous avez confiance, qui sont fiables, qui sont crédibles, qui sont compétents. Et à partir de là, vous êtes diablement efficace. et vous êtes rarement en conflit avec parce que c'est là où le kiné devient très important parce qu'il peut passer des messages. Bien sûr, voilà. Vous êtes médecin, on ne traite pas vraiment comme des équipes professionnelles. Vous ne traitez pas, vous déléguez. C'est le kiné qui traite. C'est éventuellement le gosse déo. C'est ce qui émerge actuellement. Il faut être en phase. On parle beaucoup actuellement de médecine intégrative. Ça veut dire que on va faire travailler les gens en réseau. C'est exactement ça. Alors, ça se faisait très bien dans une équipe professionnelle. Ça, je le trompe en soi. Mais en cabinet privé, c'est à faire. Ça fait partie des 10 ans à venir dont vous parliez tout à l'heure. Tout à fait. D'ailleurs, ça sera bien l'objet de notre conclusion qui va arriver bientôt. On se dit donc dans la partie de la nutrition, le parent pauvre du parcours de soins. Quelles initiatives voyez-vous les uns et les autres sur le terrain pour faire évoluer les choses à la fois cloisonnement, déclosonnement ? Moi, je dirais que ce qui a été évoqué pour moi, c'est une des clés. Le travail, les équipes pluridisciplinaires. Savoir déléguer quand on se rend compte que ce n'est plus notre domaine d'expertise. Et puis, ne pas forcément trop déraper sur le domaine de l'autre. En acceptant de déléguer, c'est systématiquement profitable pour le patient. Toujours. Toujours. Oui. Mais oui, il faut avoir un état d'esprit. Il faut aimer aussi un peu, travailler en équipe. On reconnaît qu'on ne peut pas tout connaître et être compétent partout. Ça devrait aller vers là. Oui, mais je pense qu'on y va. On y va avec les maisons de santé. Nous, on a créé un centre premier qu'on a créé avec kiné, préparateur physique, nutritionniste, sophrologue, dentiste, médecin, ostéo. Et ça, en libéral, mais dans la même unité de lieu. C'est ça, c'est ça l'avenir. Oui, oui. Parlez justement, je te laisse qu'on parle des structures pour la prise en charge de la nutrition dans les initiatives qui sont prises. Mais elle ne peut s'intégrer que dans un contexte comme ça. Bien sûr. Parce que la nutrition, ce n'est pas quelque chose à part. C'est quelque chose qui fait la santé. Oui, qui doit faire part. C'est votre santé et ça s'intègre dans la traumato, ça s'intègre dans la psychologie, la prise en charge, etc. Ça fait partie intégrante et c'est vrai que c'est le parent pauvre actuellement. Je suis d'accord. L'évolution de cette profession de santé, cette profession médicale qui s'occupe de maladie, c'est d'être éducateur de santé plus que d'être thérapeute. Et puis de mieux se connaître aussi les uns les autres pour justement, parce qu'il n'y a pas de limite à un franc-fils-sable. Il y a une complémentarité. Lorsqu'on a préparé, Laurence disait, sur des cas finalement un petit peu simples, je gère, je vois. Quand on a des pathologies chroniques, des choses complexes, j'aime bien être épaulée. Parce que les connaissances ne pouvaient pas non plus rajouter à vos compétences déjà acquises toutes celles d'un autre métier qui n'est plus le vôtre. Alors justement, on a une question de Bernard. Comment nourrir un diabétique de type 2 qui pratique un sport d'endurance type randonnée, cycliste, grande distance ? C'est carrément une prise en charge intégrale. Parce qu'il y a énormément de choses auxquelles il faut faire attention. C'est fou. Il est diabétique au type 2 ? Il pratique un sport d'endurance ? Alors il faudrait tout poser sur le papier. Il faudrait se gérer s'il fait le sport d'endurance s'il doit être déjà compétent. Déjà qu'il a un glucometteur et qu'il se connaisse bien en fonction de ses activités sportives. Réponse de l'ultra-trilleuse ? Ah ah ! C'est pas simple comme question. Non, non, c'est pas simple. Je vais essayer de donner une seule chose parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Une seule chose. 1. Ne pas avoir peur des glucides. D'accord ? Oui. Mais faire très attention à leur charge glycémique pour rester plus simple. À leur index glycémique au maximum en privilégiant ce qu'on appelle les index glycémiques bas et modérés. Voilà. Jusqu'à 70 maximum. Profiter au maximum de ces éléments qui évitent d'élever trop fortement et trop rapidement la glycémie. Voilà. Mais ne pas avoir peur des glucides. On se retrouve encore avec des diabétiques de type 2 qui ont peur de manger 20 grammes de riz. Oui. Tout à fait. On revient à une notion importante c'est qu'il ne faut pas avoir peur des glucides mais il faut aussi que le corps fonctionne du mieux possible. Donc il faut comme on a dit auparavant personnaliser le corps là on sait à peu près ce qu'il fait et il va falloir le comment dirais-je travailler sur ce qu'il mange actuellement et sur ses carences. Donc je veux dire ce que je voulais dire ce n'est pas tout à fait ça c'est qu'un diabétique moi je connais des quantités de diabétiques avec des compléments nutritionnels on les a remis à zéro ils ne prennent plus d'antidiabétiques j'en connais plein mais actuellement un médecin qui n'est pas branché sur cette vision nutritionnelle va continuer à donner des antidiabétiques complètement médicamenteux sans nettoyer le foie c'est ça que je voulais dire donc il faut s'intéresser à une détoxination il faut que si en plus il est sportif il doit bien le faire mais il faut détoxiner c'était un peu ça le principe que vous m'avez demandé tout à l'heure que je n'ai pas précisé le concept c'est quand on est face à un patient ou un sportif qui a besoin de soins il faut toujours passer par une phase de personnalisation mais par une phase de détoxination et puis de réparation si on commence à réparer avant d'avoir détoxiné ça marchera moins bien c'était un peu ça l'idée que je voulais dire pour ce diabétique tout à l'heure on parlait d'index glycémique on l'évoquait ensemble parce que sur le même produit on a aussi un index qui va être différent en fonction simplement de la façon dont vous préparez vous m'avez dit dans l'équipe de France on a fait venir un cuisinier italien pour faire les pâtes al dente puisque quand vous avez de la bouillie de pâtes votre produit d'origine ça devient du glucose pur et c'est plus déglucidant et ça on ne le précise pas tout le temps on fera une autre émission sur la cuisine ça serait important et après ce qu'il faut hésiter aussi à dire c'est à tester pour un changement d'alimentation en compétition il faut d'abord le tester dans les entraînements et tester et faire aller tant pis se mettre un peu dans le rouge voir un coca ce que ça donne un demi coca si on fait avec les marquets ça va donner il faut personnaliser tester dans la personnalisation c'est ça et pas rester sur le concept classique du gel de cil de la non il faut toujours tester parce qu'on a tous des réactions complètement différentes au quotidien et le jour à la situation ne serait-ce qu'avec les variations des cortisodes et avec tout le cortisol bien sûr alors merci à tous nous avons reçu encore beaucoup de questions mais auxquelles nous n'aurons pas le temps de répondre tout de suite mais promis nous répondrons sur le site donc avec le replay de l'émission puisqu'on a des questions longues et peu de temps pour y répondre donc on vous répondra correctement nous allons donc faire un petit tour de table de conclusion avec nos invités comment voyez-vous évoluer la place de la nutrition dans le parcours de soins au cours des dix prochaines années je commence par qui qui veut répondre moi je veux répondre je vous en prie docteur Lagarde c'est fondamental oui fondamental ça va évoluer ça a beaucoup évolué depuis 30 ans j'espère depuis une trentaine d'années et il y a toujours une prise en charge de la plus importante et une prise de conscience de la population tout le monde n'est pas passionné par ce qu'il mange il y en a beaucoup qui s'y intéressent par contre donc ça progresse donc ça va évoluer positivement je pense j'espère Jean-Marcel Ferret je ne vais pas vous piquer votre conclusion mais c'est la médecine du 22e siècle je vous l'ai piqué vous l'avez piqué bon c'est pas grave c'est je crois que c'est important effectivement mais il faut faire passer l'information le grand problème actuellement c'est qu'il y a beaucoup de désinformation on entend tout et n'importe quoi et je pense que dans les 10 années à venir il faut clarifier il faut clarifier la position des uns et des autres il faut clarifier le discours scientifique parce que actuellement il y a des effets de mode qui sont qui sont délétères à mon avis on a eu on a eu sans gluten absolu on a eu les régimes cétogènes maintenant qu'il faut mettre à toutes les sauces tout ça c'est les modes les modes des régimes on en a eu on en a eu quelques-uns et ça il faut il faudrait clarifier tout ça je crois que dans les 10 ans à venir il y a un gros travail à faire là-dessus clarification vous souscrivez ah oui tout à fait peut-être un petit peu réuniformisé au niveau des le prix des actes aussi pour essayer de redonner à chacun une certaine valeur tout à fait c'est bien gentil d'être formé à tout mais après il faut aussi le valoriser un petit peu quand même donc ça aussi ça va être important et ça permettra d'ailleurs de donner aussi plus de proie une grande bataille Mathieu vous souhaitez compléter non non moi pour répondre à la question je le vois plutôt bien je la vois plutôt bien l'évolution oui dans les années qui arrivent effectivement comme ça a été dit de plus en plus de gens s'y intéressent on a la seule problématique qu'on rencontre effectivement nous dans la diététique c'est cette problématique d'actes non remboursés qui c'est vrai n'incite pas forcément les gens à avoir envie de consulter voilà on a ce petit frein mais pour autant je pense que les choses vont quand même dans le bon sens au moins dans cette notion de pluridisciplinaire j'ai quand même l'impression que les choses évoluent malgré tout les professionnels acceptent plus facilement de bosser en équipe que ça pouvait l'être encore il y a quelques années peut-être que c'est ma vision mais j'ai l'impression il en va aussi de la responsabilité de chacun on peut conseiller aux gens d'éviter la malbouffe et de choisir une solution je dirais que c'est une prise de conscience tout à fait c'est une démarche personnelle et très motivée le fait qu'il n'y ait pas de remboursement ça a un avantage c'est qu'il faut être très motivé c'est pas faux c'est vrai le jour où ça devient tout remboursé c'est des gens on prend ça un peu par-dessus la jambe c'est mon sentiment alors je pense que nous aurions encore de quoi alimenter une longue discussion pour autant notre émission arrive à sa fin il me reste donc à vous remercier tous les quatre de nous avoir rejoints sur plateau en apportant vos compétences à vous tous qui nous avez suivis et qui nous suivraient encore pour les prochains plateaux désolé pour ceux à qui nous n'ont pas répondu mais promis nous allons le faire je remercie également toute l'équipe de Clinique Médico-Sport et de Ouvrer l'œil qui est derrière la réalisation concrète de cette émission cette soirée visait donc à aborder ensemble les enjeux de la nutrition dans le contexte particulier de la rééducation on n'a pas parlé de tout mais on a déjà fait un bon petit tour de la question on dégage certains consensus finalement autour de cette question et il me reste avant de vous libérer pour le match qui commence bientôt si je ne m'abuse d'annoncer pour le donc notre prochain Mardi Santé Unime sera dédié à la formation continue vers une autre dimension vers le thérapeute on y répondra le 29 juin donc mardi 29 juin dans 15 jours dans 15 jours d'ici là bonne soirée et bon match pour ceux qui le regardent et bonne soirée pour tous les autres merci beaucoup à dans 15 jours vous avez été nombreux à vous inscrire à des ateliers dédiés suite à ce plateau débat pour le rejoindre rien de plus simple je vous invite à cliquer sur la bannière située en haut de votre écran à très vite L'Unime l'union nationale pour les intérêts de la médecine Association indépendante l'Unime défend les intérêts des professionnels de la santé depuis plus de 40 ans et leur propose les meilleures conditions d'assurance professionnelle et privée à des tarifs privilégiés négociés avec son partenaire alliance sa particularité son conseil d'administration composé exclusivement de professionnels de la santé Adhérer à l'Unime c'est bénéficier d'une offre conçue par des professionnels de la santé pour des professionnels de la santé avec des garanties spécifiques et exclusivement adaptées à leurs besoins prévoyance complémentaire santé assurance de prêt ou encore protection de l'exercice en groupe Les adhérents de l'Unime bénéficient également d'un bouquet de services innovants parmi lesquels une garantie d'assistance et de services très complètes ainsi qu'une protection juridique vie privée vie professionnelle Ensemble assurés d'être bien assurés Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada